Bonjour Mathias. Salut Vincent. Donc on va commencer par une première question mais en fait ce n'est pas une question, c'est simplement de te présenter donc simplement dire un petit peu ton âge, ton activité et puis ton niveau dans la multi-bancariation c'est-à-dire simplement ça fait combien de temps que tu as commencé et puis tu en es où au niveau des recommandations. Voilà tout simplement. Moi c'est Mathias, j'ai 42 ans, donc 43. Je suis commercial. Super. Dans quelle branche ? Dans l'automobile. Ok, super. Je vis sur les garages toute la journée. Je suis sur la Bordogne, sur le secteur des Bergerac. Extra. Et à la base je suis de la Gironde, je suis de Liborne à la base. Oh ben c'est super marrant parce que moi je suis de Bordeaux à la base et j'ai vécu 7 ans à Bergerac, comme quoi mes grands esprits se rencontrent. Exactement à la force. Et donc du coup, je suis donc dans la multi-bancarisation, je suis là depuis deux mois. Ok. Je commence en fait on va dire. Donc pour l'instant j'ai un compte chez Boursorama. Je suis en train de créer mon compte chez HelloBank. Au niveau, et par la suite, le mot concernant je pense que c'est faire ING et Fortuneo également. D'accord. Et Fortuneo pour l'instant, tu ne l'as pas encore fait ? Non, pas encore. D'accord. Donc, et c'est… Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Voilà. Tu me disais par rapport à Fortuneo, tu ne l'as pas encore fait ? Je ne l'ai pas encore fait non. D'accord. C'est Margueline qui s'occupe de toi ? Oui, c'est ça. Donc là, on fait Hello, on fera Fortuneo le mois prochain. Super. On a ensuite de tout enchaîner. Tu es entre bonnes mains. Voilà. Au niveau des recommandations, donc sur mon premier mois, le mois dernier, j'en ai fait 8. Ah oui ? Et voilà, j'en ai fait 8. Et ce mois-ci, j'en ai eu qu'une tout début mai. Et aujourd'hui, il y en a eu 2 qui sont tombés ce jour même grâce à l'offre à 130. Donc, pour l'offre à 130, j'ai réussi à faire 9 recommandations dont 2 qui sont déjà tombés aujourd'hui, les deux premières. D'accord. Super. Alors, ce qui va être intéressant justement par rapport à méthode des caps, il y a beaucoup de personnes finalement qui pensent… Par exemple, j'ai une personne cet après-midi qui me dit « Oui, moi, je n'ai pas besoin de méthode, je me débrouille très bien toute seule parce que j'ai réussi en un tweet de faire 20 personnes qui veulent ouvrir un compte. » Et ce que je lui ai répondu, ce n'est pas du tout, je dirais, pour… Comment je pourrais dire ça ? Pour casser un petit peu, mais comme je lui ai dit, simplement, le tout ce n'est pas de lancer, je dirais, un appât. C'est aussi de ramener les poissons à bon port. C'est-à-dire, ce n'est pas le tout de ramener, d'envoyer un filet, c'est également de ramener les poissons à bon port. Et c'est tout un art que tu as pu découvrir d'ailleurs dans la méthode des caps. Donc, un petit peu, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire au démarrage, d'ailleurs, j'en parle beaucoup au niveau du cas d'étude, du cas d'école dont on parle dans la méthode des caps, où justement, au démarrage, c'est beaucoup d'émotions, de surprises. Et c'est pour ça qu'au démarrage, on a quand même des bons résultats, voire des très bons résultats grâce à cet effet de surprise qu'on fait dans son entourage. Mais après, on va modifier, je dirais, le côté émotionnel qu'il y a beaucoup au démarrage pour le transformer tout doucement vers, je dirais, un peu de professionnalisme qui va permettre d'avoir plus de crédibilité. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il y a des personnes qui se disent « Non, non, je n'ai pas besoin. Simplement, moi, je balance, ça marche. » Mais ça, c'est le démarrage. Après, il faut savoir tenir sur du long terme. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as vu le film, c'est assez marrant aussi, de Michel Pieffert avec les jeunes dans la classe. Elle dit « Le plus dur, ce n'est pas d'avoir un 20, c'est de le garder. » Oui, c'est sûr. Après, je suis un petit peu d'accord avec ce que tu viens de dire parce que moi et moi, ça, c'est bien vu. J'ai fait 8 recommandations, on va dire à la file et ça ne s'est pas bien passé. Ensuite, j'ai eu une période très creuse. Par contre, là, c'est compliqué. Au début, tu vas voir la facilité, tu vas voir le plus proche, etc. Mais par la suite, j'ai vu que c'était un peu plus dur. Là, ce qui m'a aidé, c'est beaucoup l'enfance en compte. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a refait un petit peu de pub, c'était pas mal. Et ensuite, entre-temps, bien sûr, j'ai fait la méthode. La méthode des câbles, c'est que j'ai fait la formation. Et c'est vrai qu'il y a des choses, notamment dans le suivi, ça, ça a été pas mal. On a parlé de choses au suivi et je me suis dit, ça m'a aidé, ça m'a rattrapé certaines personnes. On va en reparler juste après. Je vais te couper un petit peu pour pas justement trop rentrer dans le détail de suite. Mais finalement, c'est l'idée, c'est-à-dire qu'au démarrage, beaucoup d'émotions et après, ça retombe si jamais on n'a pas de professionnalisme. Et si on a eu de professionnalisme, on arrive à stabiliser et je dirais à faire en sorte que les revenus soient réguliers. Et c'est, je dirais, tout le but de la formation de la méthode des CAPS. Allez, on commence par la première vraie question. C'est simplement comment as-tu connu la méthode des CAPS et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté ? Donc, par qui tu l'as connu et à quoi tu t'attendais ? Je l'ai connu via le groupe Partager des lignes. Donc, je regarde souvent ce groupe. Donc, on me tient au courant et informait les choses. Dès que j'ai vu ça, ça m'a plu. La formation, cette idée d'aller plus loin, finalement, plutôt que de faire trois, quatre recommandations, etc. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas me former ? Et puis, je me suis inscrit, tout simplement. Est-ce que tu avais… Je te coupe juste une chose importante dans cette question, c'est est-ce que tu avais des appréhensions ? C'est-à-dire des choses peut-être que tu disais, je ne sais pas par rapport à ça, mais bon, ce n'est pas grave, j'y vais. Parce que du coup, tu fais partie des premiers, je dirais des pionniers. En fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, finalement. En formation, on connaît, mais bon, je ne savais pas trop. Mais je me suis dit, ça peut-être qu'un plus. On peut dire, voilà, si ça ne servira à rien, ça ne servira à rien. Mais moi, je pense qu'elle m'a bien servi. Et j'ai tout mal de notes et beaucoup de choses m'ont aidé. Ils vont m'aider pour le futur, plutôt. Alors, c'est bien ce que tu dis parce que l'idée, c'est que, en fait, tu l'as découvert et tu t'es dit, j'ai un bas. Et tu t'es dit, en fait, pourquoi pas aller faire une formation, mais tu ne savais pas trop à quoi t'attendre. C'est un peu normal parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as déjà vu des formations dans la recommandation et la multimancarisation jusqu'à présent, mais je ne pense pas parce que c'est tout nouveau. Non, je n'en ai jamais vu. Donc, du coup, c'est un petit peu une nouveauté où les personnes se disent, ben oui, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on va y apprendre ? Et finalement, c'est un petit peu tout l'heure de se dire, est-ce qu'on va vraiment avoir un intérêt ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, comme je l'ai dit, cette formation n'est pas gratuite parce que tout travail mérite un salaire, mais il suffit même un parrainage pour qu'elle soit largement rentabilisée. Et sachant qu'on explique de faire la multibancarisation, c'est-à-dire effectivement de démultiplier ses gains grâce, je dirais, aux nombreuses banques qu'il y a, donc il y en a quatre à l'heure actuelle. En fait, dès qu'on fait comprendre aux personnes qu'il y a un intérêt, ne serait-ce qu'à ouvrir les autres comptes également et, je dirais, à démultiplier ses gains de recommandations, mais pas d'ouverture de primes, ben, en fait, on y gagne largement, quoi, finalement. Et donc, finalement, par rapport à ça, c'est là qu'on va rentabiliser de suite, finalement, son intérêt. Parce que là, tu vas simplement ouvrir les autres comptes parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait, je dirais, un potentiel. Et à partir du moment où tu ouvres un autre compte, tu as déjà rentabilisé, je dirais, ta formation. Et après, ben, tu travailles sur du long terme. Ok. Donc… C'est un des points que j'ai pendant la formation que j'ai plus ou moins appris parce qu'au début, j'étais parti sur Boursorama. Je savais très bien qu'on me disait qu'en ouvrant les autres banques, c'était mieux, mais là, maintenant, je sais pourquoi. Tu nous expliques dans la formation pourquoi c'est mieux et par divers méthodes. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, justement, ben, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, qu'est-ce que DECAPS t'a changé dans ta façon de voir les choses ? C'est-à-dire, maintenant que tu as dépassé un petit peu tes approventions, de te dire, bon, je ne sais pas trop à quoi m'attendre par rapport à la formation DECAPS. Finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus dans ta vision des recommandations ? C'est-à-dire, avant DECAPS, c'était comment ? Après DECAPS, c'était comment par rapport à ta vision, je dirais, d'ailleurs, de cette activité Digital Marketer ? Comment tu as ressenti, je dirais, ton travail d'avant par rapport à… enfin, ton travail, ton activité d'avant avec Boursorama et ton activité de maintenant avec la multibancarisation dans son ensemble ? Mais avant, là, maintenant, c'est plus quadré, en fait, c'est plus… on travaillait plus professionnellement. Bien sûr, avant, en plus, moi, je suis commercial à la base, donc, au début, je faisais plus… c'était plutôt la chose commercialement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vrai que les gens, je pense, ils étaient un peu… il y en a un peu marre. Donc, ça aussi, c'est une chose qu'on apprend, qu'il faut… avec toi, qu'il faut plutôt le tourner professionnellement plutôt que commercialement. Donc, ça, c'est vrai. C'est vrai. Ensuite, l'organisation. Dans l'organisation, j'ai gagné, j'ai coupé également. Je te coupe juste par rapport à ce que tu viens de dire juste avant, c'est un point extrêmement important, que justement, il y a beaucoup de personnes qui omettent, et on en revient à ce qu'on a dit juste avant, les personnes qui ont beaucoup de parrainages d'un coup. Généralement, c'est des personnes qui dégagent beaucoup d'énergie parce qu'elles ont l'habitude de se faire voir parce qu'elles ont un fort caractère, beaucoup d'émotions. Et c'est un petit peu, je dirais, ce côté, entre guillemets, un peu commercial parce qu'on dégage beaucoup d'énergie. Et la différence entre avant des CAPS et après des CAPS, c'est qu'en fait, dans des CAPS, on explique une chose. C'est que l'énergie, c'est une chose, mais ménager sa monture, c'en est une autre. Et ménager son interlocuteur, en ne pensant pas justement que c'est un chiffre, mais un humain, on commence à être dans l'empathie. Et là, on commence à écouter et laisser des personnes revenir. Et ça, c'est extrêmement important parce que faire, je dirais, beaucoup de parrainages d'un coup, c'est une chose, mais faire plus de parrainages sur du long terme avec des bonnes conditions, c'en est une autre. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que je viens de dire ? Je suis d'accord. Ce que j'en pense, ça, je ne sais pas trop, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, toi, tes relations avec les personnes, justement. Donne-nous un exemple que tu as eu avec une personne qu'avant, effectivement, peut-être que tu t'y prenais un peu commercialement et tu t'es dit, en fait, non, ce n'est pas la bonne méthode. Et je vais juste prendre des nouvelles pour savoir si elle va bien. Et après, comment justement les choses évoluent par rapport à une situation comme celle-là ? Je n'ai pas vraiment d'exemple. On est au début en même temps. Non, ce n'est pas vraiment d'exemple. C'est un peu la chose. Il n'y a pas de souci. On va reprendre parce qu'on fera des témoignages un petit peu évolutifs. Peut-être dans un mois, on reprendra et tu nous diras un petit peu comment tu as évolué. Et là, à ce moment-là, tu pourras avoir. Donc, on va continuer sur la question d'après. Donc, comment penses-tu exploiter, je dirais, ce que tu as découvert avec des CAPS ? C'est-à-dire, est-ce que cette transformation t'a apporté quelque chose pour toi ? Est-ce que tu vas t'en servir ? En fait, non. La vraie question, est-ce que tu vas t'en servir pour réaliser des projets ? C'est-à-dire, est-ce que tu as des projets, des rêves que tu veux faire ? Et maintenant, tu te dis, finalement, au début, c'était bien beau. C'était entre guillemets un petit jeu où on gagne de l'argent d'un coup. Donc, c'est cool. Mais finalement, maintenant, tu te dis, en fait, non. Ça peut être quelque chose sur du moyen à long terme qui peut être intéressant. Et du coup, est-ce que justement, ça t'a ouvert sur des horizons en te disant, finalement, ouais, j'ai envie de faire ce projet-là. Ça va me permettre de réaliser ce projet. En fait, au moment, franchement, non. Le petit truc du début, là, je pars en vacances une semaine prochainement au Portugal. Ça va faire les premières recommandations, mais ça va arriver à ça. Donc, je pars une semaine au Portugal au Montréal. Où au Portugal ? Au Elzbon. Donc, déjà, ça va. Ensuite, sur le long terme, non. Pas pour le moment. On verra déjà comment on fonctionnera la multivocalisation. Si j'arrive à en sortir à mon service, finalement. Tu vas t'en sortir. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as mis le pied à l'étrier. Comme je dis souvent, une fois que tu ouvres une porte, on a 15 derrière. Aujourd'hui, tu y vas doucement. Et si je peux te donner un conseil devant tout le monde, c'est que tu y vas doucement et les gens le ressentent. Et parce que tu y vas doucement, les gens y vont doucement aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, plus tu vas dégager d'énergie pour toi, pour toi, je dis bien, pas forcément à dire aux autres, venez, venez, venez. Mais toi, c'est-à-dire que plus tu vas dégager cette énergie en ouvrant les comptes et en disant aux personnes, j'ai encore ouvert, j'ai encore pris de l'argent, ça marche. En fait, il y a des personnes qui vont revenir de plus en plus vite vers toi. C'est-à-dire qu'un petit peu, la fréquence de retour dépend de la fréquence d'action que tu réalises toi aussi et à quel point, je dirais, tu crois, je dirais, en ce que tu fais. Et plus tu vas faire des actions, plus tu vas réaliser ces actions rapidement et tu vas avoir des retours rapidement de ton côté pour toi personnellement, c'est-à-dire ta confiance en toi. Et plus les personnes vont augmenter rapidement leur confiance en toi en se disant, ouais, il n'arrête pas. Et c'est un petit peu l'histoire du train toujours. Alors ça, j'aime bien la raconter, mais c'est comme si le train va de plus en plus vite. Et ce qui est bien avec la multibancarisation, l'intérêt d'avoir plusieurs banques, c'est qu'en fait, on peut, comment dire, mettre des boosts. C'est-à-dire qu'on appelle ça des vagues justement dans la méthode des CAPS. On va mettre des boosts, en fait, par rapport à notre train où à chaque fois, je dirais, qu'on fait une action supplémentaire ou on ouvre un compte supplémentaire, eh bien, on est en train de dire, on met un autre, je dirais, le coup de boost. Alors, je ne sais pas, je le vois un petit peu dans ma tête. C'est comme si le train, en fait, il avait des boosts sur les côtés. En fait, on lui met des boosts pour aller encore plus vite. Et les gens, plus ils te voient aller vite et plus ils se disent, waouh, mais je l'ai vu démarrer et il ne s'arrête plus. Il faut vite que je monte dans le train parce qu'il y a tout le monde qui rentre dans le train et tout le monde qui monte. Mais moi, je suis encore derrière. Et plus tu vas avancer vite et plus, entre guillemets, tu vas, je n'aime pas utiliser ce mot, mais les culpabilisés qui ne t'ont pas encore suivi et qui se disait finalement au début, je l'ai pris un peu de haut. Ben, j'ai peut-être eu un peu tort. Et tout le monde va revenir. Donc après, il y a l'histoire des tomates rouges, tomates oranges, tomates vertes. Quand tu regarderas un petit peu tout ça, tu comprendras parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations depuis tout ce temps. Ok, on continue. Donc maintenant, est-ce que tu vas devenir plus finalement, comment tu vas te sentir par rapport aux personnes en disant maintenant, j'ai une méthode, une méthode des caps que je suis. C'est-à-dire que justement, toi qui disais que tu es commercial, tu sais qu'il y a des méthodes qui fonctionnent et que la roue, elle tourne dans un sens. Et comme moi, je l'ai appris, moi, je ne fais que transmettre des choses, je les ai condensées, mais en fait, j'ai appris toutes ces choses-là autour de moi. Ce n'est pas moi qui les ai créées. Moi, je n'ai fait que rassembler des choses en disant dans la multibankération, on peut utiliser ça. Mais comment tu le ressens maintenant avec les personnes avec qui tu discutes en disant, ben voilà, je suis en train de me former, j'ai une méthode qui fonctionne, que j'ai repris, je dirais, en main certaines choses et là, ça se passe super bien. Comment toi, tu ressens dans ta tête de te dire maintenant, j'utilise une méthode et non, j'y vais un petit peu à l'aveuglette ? C'est-à-dire, comment tu transmets ça par rapport aux personnes, ta confiance en toi ? Est-ce que c'est différent ? Je ne pense pas vraiment que les personnes s'en rendent compte, mais je le sens en moi-même, dans mon organisation, qu'il est beaucoup mieux qu'avant. Après, je n'ai pas forcément dit encore que j'ai une formation par rapport à ça. Je ne sais pas, ça peut peut-être faire peur aussi aux gens, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Après toi, il faut le mettre en avant ça, justement. Je te donne un exemple. Tu es dans ton travail justement et tu démarres alors que ce soit à ton compte ou que ce soit dans une société. Tu dis que tu démarres dans une société et que tu démarres comme ça en allant sur le terrain. Tu n'as pas fait de formation. On va te dire c'est bien, il en veut, mais il lui manque les bases. Et c'est la même chose parce que les personnes vont dire, il a commencé et il a été comme ça. Donc, entre guillemets, on le croit, mais il est un petit peu foufou. Il va dans un domaine qu'on ne connaît pas trop, il y va, il ose parce que lui, il ose. Mais l'idée, c'est que les personnes qui vont te suivre par rapport à tout ça, c'est les personnes qui vont oser autant que toi. Par contre, des personnes qui ont besoin, je dirais, de cadres, qui ont besoin de méthodes, qui ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin de savoir que toi aussi, tu te formes. Parce qu'à partir de là, elles vont se dire, ah ouais, il fait les choses bien. C'est vrai que bon, maintenant, s'il se forme et qu'il est, je dirais, il passe un niveau dessus, il est plus professionnel. Moi, je me sens plus rassuré par une personne comme ça que plutôt, je dirais, qu'une personne qui va et qui ose. Il y a plusieurs types de personnes dans la vie. Il y a les personnes, je dirais, qui sont dans l'émotionnel et il y a des personnes, je dirais, qui sont plus objectives et qui ont besoin, je dirais, de tous les faits, de toutes les informations pratiques, pragmatiques. Et tout ça, dont tu vas leur dire que tu te formes, ça va changer toute la donne. Donc, tu dois t'en servir, bien évidemment. Et aujourd'hui, ce que je dis souvent, là où je te ferai référence à un live que justement j'ai fait, c'est le live numéro 17 où j'ai fait Boursorama VS Bis Bis, comment générer 4440 euros au lieu de 690. À l'intérieur de ce live, je parle d'une chose qui est très importante, c'est de ne pas transférer ses peurs sur les autres. Aujourd'hui, à mon sens, par rapport justement à méthode des caps, ce que tu as besoin le plus pour l'instant, malgré que tu as énormément de résultats dès le premier, je dirais. En fait, c'est simplement, à mon sens, ton expérience commerciale qui a fait que tu savais transmettre l'information. Maintenant, c'est une information différente. Donc, tu ne sais pas comment la traiter, c'est-à-dire que tu l'as fait d'une manière dont tu connaissais, mais maintenant, c'est quand même une information différente. Je ne sais pas, je suis quand même dans un secteur que je ne connais pas encore. Donc, tu as eu beaucoup de résultats dans un premier temps, mais d'un côté, on va faire simple, tu n'as pas encore assez confiance au produit, justement toi en tant que commerciale. Et quand on est commerciale, je sais puisque je l'ai été, il faut qu'on connaisse son produit et qu'on ait confiance en son produit. Et à partir de là, les personnes qui sont en face de nous, autour de nous, eh bien, elles vont ressentir qu'on a confiance en ce produit. Aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est justement ce fameux C que tu as besoin, c'est la confiance. Et je ne dirais pas la confiance tant que ça en toi, parce qu'il y a dans la méthode des caps, on parle de la confiance en soi, mais également de la confiance en la multibancarisation et également de la confiance en soi avec la multibancarisation. La confiance en toi avec la multibancarisation, tu l'as puisque tu as eu des résultats. Donc, tu ne peux pas nier, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. La confiance en toi va découler et découler de la confiance en la multibancarisation, c'est-à-dire que tu as besoin de connaître mieux ton produit. Donc, en fait, le seul et unique, je dirais, le seul conseil que je te donnerais encore aujourd'hui, que j'ai donné justement dans la formation des caps, c'était simplement d'aller te former, avoir plus d'informations culture générale sur la multibancarisation. Et à partir de là, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'informations qui sont beaucoup plus professionnelles qu'on pourrait l'imaginer et finalement, on se dit, ah ben oui, c'est pas mal quand même, il y a plein de choses. Et plus tu vas récupérer ces informations, bon là, je forme un petit peu les personnes en même temps qui nous regardent, mais plus tu vas avoir ces informations et plus tu vas pouvoir en parler à toutes les personnes autour, mais tu ne vas pas leur parler directement, c'est-à-dire de toi, ce que tu fais, mais plutôt de leur parler de manière culture générale. Ah, tu savais que dans les banques en ligne, par exemple, si on est chez BNP Paribas, eh bien, on peut ouvrir son compte chez HelloBank, c'est gratuit. Et qu'en plus, derrière, si on veut déposer l'espèce, on peut être directement chez l'agence BNP Paribas qui va le faire avec HelloBank. Et ça t'enlève tous les frais chez BNP Paribas ? Eh bien, toutes ces informations que tu vas acquérir au fur et à mesure, tu n'auras plus qu'à discuter avec les personnes, pas de leur dire, viens, je te parraine, mais plutôt de leur dire, regarde tout ce qui se passe de l'autre côté, il y a plein d'informations super intéressantes pour nous. Et là, tu vas faire la méthode de l'aimant, tu vas prendre confiance en toi en racontant ces choses-là, parce que finalement, tu ne te sentiras pas dans une approche, je dirais, d'aller chercher les personnes, mais plus de discuter avec elles, de converser, d'échanger une information générale. Et là, les personnes vont revenir vers toi. Donc globalement, aujourd'hui, c'est cette confiance à la multiple bancarisation, c'est-à-dire dans le produit, qui va te ramener confiance en toi dans le sens, tu peux avoir confiance que ce produit, il est clean, et qu'à partir de là, tu peux en discuter dans ces conditions. Voilà un petit peu comme quoi il y a pas mal de choses dans la formation, il faut arriver à capter un petit peu tout ça. On n'avait pas eu l'occasion de discuter ensemble. Et bien voilà, je te la donne dans cette interview, ta clé, aujourd'hui, ce que tu as besoin. On continue. Alors, quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à la méthode des CAPS ? C'est-à-dire, est-ce que tu as simplement envie de partager cette méthode des CAPS avec des personnes qui seraient dans des cas similaires ? C'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, elles ont démarré, elles ont fait pas mal de recommandations et finalement, d'ailleurs, elles se disent, moi, j'en ai fait pas mal, parce qu'il y a la phase où les gens se disent, c'est bon, moi, j'en ai fait pas mal, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, justement, qui te diraient, ben non, moi, ça va, j'en ai fait. Et aujourd'hui, la méthode des CAPS, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes ? Je pense que toute personne a besoin de cette formation. Du moment, il est intéressé par le parrainage. Je pense que, pour l'instant, ceux que j'ai parrainés, il y en a que 4 ou 5 qui ont commencé à parrainer derrière. Donc, justement, c'était un petit peu le but prochain, là. Je vais leur proposer, justement, de... Justement, c'est comme ça que je vais leur dire que j'ai été formé. Et je vais leur proposer la formation, leur parler un petit peu, leur disant que ça va aller booster. Et puis, j'attends de voir, d'en parler à des personnes intéressées vraiment par la chose. Tu te souviens de l'exercice numéro 25 ? C'est le dernier. Numéro 25. Ah oui. Ah, tu as toutes tes feuilles. Ah, c'est super, ça. Je me suis arrêté à venir. L'exercice numéro 25, il parle du trésor d'aider les autres. Qu'est-ce que ça nous apporte d'aider les autres ? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'apporte à toi, le fait d'aider ces personnes-là, justement, à essayer de faire des recommandations ? Est-ce que, justement, tu vois, toi, l'intérêt direct, justement, d'aider les personnes à faire des recommandations également, d'aider tes filles à faire la même chose que toi ? Quel est ton intérêt à toi que tu vois là de suite ? D'améliorer leur quotidien, je leur parle pas mal de ça. Après, c'est surtout ça, quoi. Ça apporte l'argent, quoi. Alors, c'est intéressant que tu répondes à cela. Parce qu'en fait, dans ça, c'est bien parce que je vais pouvoir encore transmettre une information à toutes les personnes qui regardent. parce que, du coup, je vais être un peu sincère et direct avec toi, tu n'as pas capté, je dirais, encore l'intérêt de cet exercice qui est extrêmement intéressant et pourtant, tu le fais. Je veux dire que tu le réalises, mais tu n'as pas encore capté, je dirais, tout ce que ça va t'apporter. Alors, c'est d'ailleurs, comment il s'appelle, qui fait du dropshipping, d'ailleurs, Xavier, je ne sais plus comment il s'appelle, Xavier, bref, et qui en parle. Et en fait, l'idée, c'est simplement que plus tu auras des personnes autour de toi qui seront formées et plus toi, en fait, c'est comme si tu avais des collègues autour de toi qui étaient professionnels et c'est surtout que tu as aidé à devenir plus professionnels. Mais plus professionnels, comme tu l'as si bien dit, à également améliorer leur quotidien. Ça veut dire quoi ? C'est un stock, je dirais, d'informations fraîches parce que c'est vrai que c'est des personnes qui vont te dire « Ah ben tiens, j'ai fait encore une recommandation. Tiens, ça s'est bien passé. J'ai encore pris de l'argent. J'ai fait gagner de l'argent à des personnes et j'ai pu m'offrir telle chose. » Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est un stock d'informations que tu vas pouvoir réutiliser pour les nouvelles personnes que tu auras autour en disant « Tiens, j'ai aidé cette personne. Eh ben, il a fait d'autres recommandations. Il s'est fait plaisir. Il a permis à d'autres personnes de se faire des plaisirs. Et en fait, c'est simplement que tu vas puiser à l'intérieur de toutes ces informations fraîches pour en parler encore à des nouvelles personnes. Donc ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, tu vas également te sentir beaucoup plus confiant quand tu vas voir que les personnes à qui tu en as parlé, elles aussi, ça leur a apporté un bénéfice. Parce qu'au début, on est un petit peu tout seul en se disant « Ben oui, moi de mon côté, j'ai gagné des sous, je suis content. » Mais finalement, quand on se dit « Waouh, on a aidé des personnes également à réaliser des objectifs et à se faire plaisir », ça prend une autre tournure. Et toi-même, en fait, tu vas prendre confiance en toi en te disant « Ben, c'est quand même super. Finalement, on partait de peu et finalement, on arrive loin. » C'est super intéressant finalement cette idée. Et en fait, tu vas gagner en crédibilité par rapport à tout cela. Donc en fait, c'est extrêmement important de passer du temps à aider les personnes. Et moi aujourd'hui, si j'en suis à ces 367 ou 368 recommandations, c'est simplement parce que j'ai pris également le temps sur le terrain d'aider beaucoup de personnes, parce que j'ai connu également d'ailleurs aussi beaucoup d'expériences, beaucoup d'erreurs, puisque les erreurs, je dirais, de mes filles, excusez-moi, les erreurs de mes filles, je les ai aidées à les débloquer. Du coup, je ne les avais peut-être pas déjà fait ces erreurs, mais je les ai aidées également à les débloquer. Donc ça veut dire qu'avant, moi, je n'avais pas besoin de tomber dans le trou pour le connaître, puisque c'est mes filles elles qui tombaient. Je trouvais la solution et du coup, je ne répétais pas l'erreur. Donc en fait, c'est démultiplier le fait que, c'est comme si on avait une bataille navale, que je touchais tous les points pour connaître tous les trous. Et comme ça, je n'avais plus besoin, je pouvais sauter par-dessus et sans retomber dans le trou. Et ce n'est pas moi qui ai vécu cette erreur. Et ça m'a emmagasiné énormément de connaissances, qui fait qu'aujourd'hui, je les transfère à travers cette conférence des CAPS. Mais finalement, c'est un convencé de trois ans d'expérience, avec plus de 367 à 368 recommandations personnelles, plus toutes mes filles elles qui m'ont parlé de leurs problèmes. Et encore tous les jours, j'ai encore des personnes qui me posent encore des questions. Et tous les jours, j'en apprends. Et c'est ça qui te permet, je dirais, d'avoir un niveau au-dessus et de travailler dans des conditions où tu ne fais après que travailler dans le côté professionnel. C'est-à-dire que tu réponds à des personnes. Et puis, les personnes qui viennent, c'est bien. Les personnes qui ne viennent pas, on les laisse tranquilles. Elles reviendront à un moment donné. D'accord. Voilà. Cet exercice 25, en fait, je ne sais pas où vous l'avez mis. Je crois que je revérifie, que je regarde. Pas de souci. Merci. D'ailleurs, j'en profite pour te le dire et de dire à tout le monde. Après la formation, on fournit également des exercices avec un support écrit. Pour l'instant, tu l'as en vidéo par rapport à un replay, puisqu'il y a un replay qui est transmis. Mais là, on est en train de terminer parce qu'il y a un gros travail. C'est la raison pour laquelle la session numéro 2 a été reportée jusqu'à la semaine du 14 juin. Normalement, si tout se passe bien, ce sera le 14 juin. Parce que là, en fait, on prend le temps de vous mettre un support écrit avec tous les exercices. Donc, vous aurez également un powerpoint avec la vidéo de l'exercice à suivre pour que chacun fasse ses exercices. Pour l'instant, tu as effectivement les vidéos que tu peux récupérer dans le replay pour tout entendre à ce moment-là. Eh bien, je pense qu'on a terminé. Tiens, si la dernière chose que je vais te demander, finalement, depuis que tu as la méthode décaps, tu as fait combien de recommandations finalement depuis que la méthode décaps tu l'as fait ? Combien il y en a eu ? Alors, depuis la décaps, j'en ai fait 9, dont 2 où j'ai reçu déjà la prime. Mais 9 qui sont finalisées. D'accord. Donc, tu as décapulé pas mal de recommandations. C'est cool. Très bien. On va faire d'ailleurs une cagnotte. Je termine sur ça. On va faire une cagnotte de toutes les abeilles parce qu'en fait, tout le monde va vous connaître au fur et à mesure. On va vous appeler les abeilles de la ruche. Eh bien, on va faire également une cagnotte pour montrer finalement ce que la méthode décaps apporte à tout le monde pour justement montrer qu'il y a des bénéfices et que finalement, d'ailleurs, le coût est dérisoire par rapport à tout ce que vous récupérez derrière et surtout la qualité de travail parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout une qualité de travail. On est d'accord par rapport à ça ? On est d'accord. Eh bien, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente soirée, une bonne réussite et puis on va se dire dans un mois tranquillement pour voir l'évolution. Et là, je suis certain que la prochaine fois que je te reverrai, tu me diras j'ai acquis beaucoup d'informations et maintenant, c'est finger in the nose. Voilà. J'espère bien. Il n'a pas raison. Ok, allez, bonne continuation et donc à très vite. Merci Vincent. Ça l'entend un peu avant là ou c'est one shot ? En fait, j'ai oublié de te dire justement. C'est déjà commencé. Bien sûr. Merci. 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 Merci.